Il y a un truc que je constate de plus en plus souvent tout autour de moi, une manière très concrète, c'est que les gens y vont pas très bien en fait. Et même moi ça m'arrive en vrai. Alors je sais qu'on en a pas mal parlé pendant le confinement, c'était devenu un vrai sujet, mais de manière générale j'ai l'impression qu'on parle pas suffisamment de santé mentale. Alors je sais que c'est un truc très large, ça peut aller du petit coup de blouse, de la déprime hivernale, jusqu'à carrément des maladies mentales, des troubles psychologiques et psychiatriques plus ou moins sévères. Et je pense que peu importe l'échelle de gravité du mal-être qu'on traverse, toutes les douleurs mentales méritent d'être évoquées et jugées de la même valeur. On souffre tous, ou du moins on est tous un jour amenés à souffrir dans nos têtes. Alors du coup je vous ai demandé, qu'est-ce que vous faites vous quand ça arrive ? Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux ? Et voilà ce que vous m'avez répondu. Depuis quelques temps j'ai été diagnostiquée avec une anxiété sévère et généralisée. Et du coup pour aller mieux j'ai découvert que les animaux m'aidaient vachement et donc je suis devenue pet-sitter et je garde chez moi des chiens trop cools. Et je vais chez des gens dans mon quartier voir leur chat aussi. Et comme ça en fait avec le contact des animaux ça me force à sortir, ça me force à être dans la nature et il m'apporte énormément. Et ça me force aussi à sortir des écrans parce que je suis tout le temps en train de regarder des trucs et du coup au bout d'un moment mon cerveau bouillonne. Et du coup voilà, moi ma technique c'est les animaux et de sortir dans la nature avec eux. Alors pour moi, et c'est très récent, c'est la méditation. Ça fait depuis quelques semaines seulement que j'en fais et je trouve progressivement mon équilibre. J'ai tendance à avoir des comportements addictifs, pas des addictions, des comportements addictifs du coup. Et la méditation pour moi ça me permet pas mal de libérer toute cette énergie qui est emprisonnée. C'est dans ces moments-là où du coup je me sens pas bien et que je me dirige alors que ce soit les écrans, la bouffe. Beaucoup, beaucoup la bouffe, je grignote beaucoup. Et la méditation ça me permet déjà d'expulser pas mal d'énergie et puis de comportements impulsifs. Ce que je fais pour aller mieux quand je ne me sens pas au top mentalement, c'est prévenir mes proches. Leur dire directement ce qui se passe pour qu'ils puissent, pas pour qu'ils puissent forcément faire quelque chose, mais qu'ils le sachent. Ça évite des maladresses, ça évite de s'isoler et c'est un pas vers le mieux. Je trouve que c'est le plus important. Dire aux proches de la façon la plus simple qu'est-ce qui se passe. Si on le sait, éventuellement dire pourquoi c'est en train d'arriver et laisser faire le reste. Mais surtout me dire que quoi qu'il arrive, je ne serai pas toute seule. Il y a des gens sur qui je peux compter et qui sont heureux que je puisse compter sur eux. Souvent moi, quand je ne vais pas bien mentalement, c'est par rapport à mon cerveau parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et quand je suis emporté dans la spirale de pensée comme un trou noir, ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est de couper cette chaîne de pensée. Et du coup, il y a plusieurs solutions. Soit je sors dehors ou je veux voir des amis. Alors souvent la solution que je fais directement, c'est de focaliser ma concentration sur autre chose. Et ça peut être un hobby, mais moi, vu que je n'en ai pas trop chez moi, souvent ce que je fais, c'est juste lancer YouTube. Et du coup, je suis focalisé sur ça, tu vois. Et mes pensées, au moins, elles arrêtent d'aller plus loin. En tout cas, c'est le premier symptôme. Après, il faut faire des trucs pour que ça aille mieux. Mais en tout cas, le premier truc que je fais, c'est ça. Donc moi, pour aller mieux, quand j'ai un coup de blues, l'idée, c'est de contrebalancer. C'est toujours ce que je me dis. Donc tout d'abord, je prends du recul, je me pose, je reste seule. Et une fois que j'ai fait un peu le tri, et même pour continuer à faire le tri, je vais faire du sport. Je m'active, j'essaie de mettre des bonnes énergies. Je me bouge. Et quand ça ne suffit pas, alors je me connecte à des choses plus simples. Je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je prends le temps. Et surtout, je me concentre sur le moment présent. Donc ça peut être un paysage, un lever de soleil, un coucher de soleil, la mer. N'importe, l'idée, c'est de se faire du bien et surtout de se poser pour prendre du recul. Alors c'est tout con en tant que musicien, mais c'est jouer du piano ou de la guitare. Jouer des accords simples, joyeux, etc. Pendant quelques heures, ça fait toujours beaucoup de bien. Sinon, me mettre les 20 premières minutes du Signor Zeno 1, là où c'est la comté, l'anniversaire de Bilbo et tout. Ça, ça fait toujours du bien aussi. Et sinon, j'aime bien me promener, enfin me poser sur les rives. Et écouter un album, voilà, la nuit tombée, souvent, c'est bien aussi quand il n'y a pas beaucoup de voitures. Sinon, une autre méthode serait de voir ma petite nièce, Ellie, qui m'a montré ce que voulait dire l'amour inconditionnel. Et tu devrais entendre son rire parce que son rire pourrait guérir le cancer, en fait. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un petit moment de down, j'essaye d'aller la voir et passer un peu de temps avec elle, jouer. Et puis, ça fait toujours plaisir, surtout quand elle m'appelle tonton. Je t'avoue que ça fait tirer sa petite larme, même après tout ce temps, quoi. Quand je vais mal, quand j'ai des idées que j'appelle des idées noires, pour ma part, j'essaie de lire ou de regarder un film pour essayer de m'échapper de ma tête. Et quand ça ne marche vraiment pas, et c'est très rare que ça marche, j'écris et où je dessine tout ce qui se passe par ma tête, tout ce qui se passe. Et la plupart du temps, les écrits se transforment rapidement en histoire. Et c'est plus moi le personnage principal. Et c'est des histoires que, par la suite, je vais mettre en scène, en réalisation de mini-cran-métrages d'horreur. Donc voilà, quand je vais mal, j'écris. Et en fait, je transforme ce qui se passe dans ma tête en court-métrage. Parce que je crois que c'est ce qui m'aide à avancer. Et ce qui m'aide un peu à sortir. Parce que du coup, je ne suis plus la personne qui subit, mais je suis la personne qui écrit. En vrai, ce que je fais, c'est que je me regarde dans un miroir. Et d'abord, je m'autorise à me dire que ça ne va pas. Et je me parle. Et après, je liste les raisons qui font que ça ne va pas. Et aussi, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aller mieux. Et une fois que je liste, je vois un peu tous les possibles. Et je me dis, tiens, je peux faire du sport. Je peux, pour libérer un peu de, tu vois, de dopamine et tout. Je peux aller marcher pour essayer de voir des potes ou faire des trucs. Et évidemment, je ne fais rien de ça. Mais en fait, le fait juste de m'être regardé, de m'être parlé, d'avoir accepté la situation, souvent ça me calme. Et après, ça passe un peu, quoi. Et ça va mieux. Et après, surtout, je mange. Énormément. Et quand je dis je mange, je me fais à manger. Et ça, ça me fait énormément de bien. D'être attentionné sur quelque chose. Je prends du temps, je prends vraiment deux, trois heures. Je me fais des repas, mais tu vois, où je fais attention à moi sur ça. Et du coup, de voir qu'il y a quelque chose qui touche au sens, avec des belles odeurs, des belles couleurs. Et ça me calme. Et surtout, j'évite d'aller sur les réseaux sociaux quand il y a des moments comme ça. Quand j'ai des moments de pas bien, j'ai généralement besoin de sortir, de me sentir libre. Pour voir justement, quand je ne vais pas bien, généralement, je me sens oppressée. Donc, c'est un sentiment de liberté, en fait, absolument. Du coup, ce que je fais, c'est que soit je vais à l'équitation, et du coup, je galope et je lâche les bras, comme dans les films. Et du coup, je galope avec les bras comme si je volais. Ou alors, je galope vraiment, genre, droit devant. Et le danger, l'adrénaline fait que, du coup, tes problèmes, ils paraissent beaucoup plus petits. Ou alors, je prends la moto et tu roules, pareil, sans absolument aucun but. Tu roules, tu vas, voilà, tu te mets juste de l'adrénaline, en fait. Personnellement, quand le mental est tout plus bas, quand vraiment, ça ne va pas du tout. Alors déjà, le premier truc, c'est la musique. Le premier truc, c'est la musique. Ça me redonne, ça me met dans ma bulle. Ça me permet de ne pas penser au fait que ça n'aille pas. Après, je peux essayer aussi de faire autre chose, de jouer à des jeux, surtout de passer du temps avec mes potes en vocal sur Discord. C'est les deux principaux, deux principales choses que je fais. C'est écouter de la musique et passer du temps en vocal avec mes potes. Alors déjà, bien s'entourer, évidemment. Passer du temps avec des gens qu'on aime, même si on n'ose pas toujours demander de l'aide. Je trouve ça bien de le faire et je n'ai longtemps pas osé le faire. En fait, je me rends compte que je suis entourée de gens très chouettes. Et que aussi, même quand je ne vais pas bien, il mérite aussi de savoir que je ne vais pas bien et que je n'ai pas à leur cacher ça non plus. Et que ça aide énormément de se savoir entourer et aimer. Et j'aime bien aussi me réconforter comme l'enfant que j'ai été. C'est-à-dire en me faisant des petits gâteaux ou en faisant des Legos, peu importe. Enfin, que des trucs qui feraient kiffer l'enfant que j'étais. Ma psy me recommandait beaucoup aussi de trouver comment me réconforter aussi physiquement. Et ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi, etc. Évidemment, mes trucs sous-côtés, c'est s'enrouler dans un plaid comme un burrito. Vraiment, le truc, c'est évident et en même temps, ça fait tellement du bien. Et ouais, genre des fois, tu as juste besoin d'un câlin et il n'y a personne pour toi, pour le faire. Et il y a toujours moyen de le faire quand même, en fait. Et bref. Il faut toujours trouver des trucs à faire, s'occuper. Ou même si tu t'ennuies, ton esprit, il trouvera toujours des trucs intéressants à te ramener. Et éviter de broyer du noir et tu créeras des jolies histoires. Ou pas, d'ailleurs. Mais c'est aussi bien de s'ennuyer, je trouve. Ça dépend vraiment. Il y a différentes situations parce que parfois, on n'est pas top mentalement. Et ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Et suivant les raisons, je ne fais pas du tout la même chose personnellement. Et je sais que quand c'est une période un peu compliquée, ou genre c'est certain, c'est une accumulation de choses qui font qu'à la fin, ça ne va pas forcément. Et à ces moments-là, moi, je sais ce que j'ai besoin, c'est de prendre une feuille et d'écrire sans réfléchir. Et je peux écrire pendant super longtemps. Et juste, je ne réfléchis pas à ce que je dis. J'écris, 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 j'écris. Et après, je n'ai plus de force, par contre. Et soit un jour après ou tout ça, je relis ce que j'ai écrit. Et je retravaille sur ça. Je me dis pourquoi j'ai écrit ça. Et ça aide à avancer après. Parce qu'une fois qu'on a tout écrit, ça permet de tout relâcher. Il y a écrit tout ce qu'on pensait. Et ça permet d'avoir mis des mots sur ce que nous, on ressentait. Parce que j'ai du mal à exprimer en parlant. Et aussi de pouvoir se libérer des choses qui restent dans la tête ou que ça trotte. Parce que si, je pense que la plupart des personnes, c'est la même chose. Mais si on n'écrit pas tout de suite. Ou si on ne s'occupe pas de notre tête, on ne va faire que réfléchir. Et forcément, ça ne va pas aider à avancer quand on ne se sent pas au top. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer personnellement. Ou sinon, après, il y a aussi les musiques où j'ai une petite liste spécifique. Ou genre, si ça ne va pas trop, je mets cette musique. C'est vraiment des musiques qui font du bien. Et qui me permettent d'aller mieux aussi. Mais vraiment, l'écriture, c'est la principale chose pour moi. Alors moi, quand ça ne va pas, en général, ce que je fais, c'est que j'ai deux solutions. Ou je mets de la musique, des musiques que j'aime énormément, que j'écoute un peu à fond, histoire de bien me défouler dessus. Ou ce que je fais aussi, c'est que je vais voir un film. Je regarde un de mes films préférés. Et en général, ça me fait beaucoup de bien pour me remonter le moral. Voilà. Pour aller mieux ou affronter la vie qui ne fait vraiment pas de cadeaux, je citerai la série 10% qui dit, à la fin de la saison, quand ça ne va pas, il y aura toujours le cinéma. Et effectivement, quand je ne vais pas bien, je regarde sur ma télévision « Les visiteurs » de Jean-Marie Poiré, « Le premier jour du reste de ta vie » de Rémi Besançon, « Huit femmes » de François Ouzon, ou ne serait-ce ridicule, de Patrice Lecomte. Et donc, après le visionnage, je vais tout de suite un petit peu mieux. Et donc, je peux te dire qu'effectivement, le cinéma est réparateur. Le cinéma est vraiment un médicament contre l'anxiété. C'est compliqué de dire ce que je fais quand je me sens mal, parce que ça va vraiment dépendre de la situation pour laquelle je ne me sens pas bien. Souvent, ça va être une situation qui m'oppresse, qui me donne un peu envie de fuir l'endroit où je suis. Et du coup, j'ai la chance de vivre dans une ville pas très grande et où je peux rapidement partir, aller en campagne, seule, faire de la rando, ou me poser au bord de la Loire et juste attendre que le temps passe avec un livre en coupant tous mes réseaux. Et sinon, si juste je suis triste et un peu angoissée, anxieuse, et où j'ai plutôt besoin de voir du monde, mais ce qui est plus rare, je vais avoir tendance à prendre mon meilleur ami et aller faire la tournée des bars jusqu'à me sentir moins seule, on va dire. Mais du coup, c'est très variable et ça dépend beaucoup de la situation de base qui fait que je ne me sens pas bien. Quand j'ai des moments de bas, que le moral va moins bien, il y a plusieurs choses que je fais. Déjà, dans un premier temps, je vais beaucoup au cinéma. Mais alors, vraiment beaucoup. ça va de trois à six fois par semaine et ça me permet vraiment de m'évader, de voir autre chose, et j'essaie de voir un maximum de films différents, de voir plein de choses. Et je check tous les mercredis des sorties, de toute façon, quand ça va mal, pour être sûr de choper tous les films qui pourraient m'intéresser. Ensuite, j'ai tendance à faire des trucs manuels. Je demande autour de moi s'il n'y a pas des gens qui ont besoin d'aide et aller casser des murs, faire du jardinage, faire du déménagement. Et puis, s'il n'y a rien, je peins des figurines et puis ça m'occupe. Et ça me permet de penser à autre chose et de vraiment me vider l'esprit. Et quand ça va vraiment très mal, je pose des vacances, je prends un billet de train et je pars visiter une ville française au pif. Ça fait du bien. C'est toujours cool de visiter un peu son pays et de découvrir un peu les grandes villes de celui-ci et les petits villages alentours. Quand ça ne va pas, si je suis déprimée, juste petite déprime, je vais écouter de la musique et me laisser aller. Accepter, juste, je me dis, autant tout sortir directement. Si, par contre, c'est vraiment un état d'esprit où je ne m'en sors pas, que ça ne va vraiment pas. Là, dans ce cas, j'ai besoin de me mettre au calme, de me rafraîchir le visage, de penser à autre chose. La plupart du temps, en fait, si je suis à la maison, je vais juste aller sur mon téléphone, essayer d'avoir pas trop de lumière, le visage frais et de me détendre en réfléchissant à autre chose. Soit faire des jeux où il faut réfléchir, essayer de vraiment laisser mon cerveau actif le plus possible ou des fois, faire des trucs à la con, genre parler à quelqu'un dans la rue, ça fait une petite une petite adrénéline ou dire un truc à la personne à côté de moi, un peu à la con, un peu loufoque. Ça fait un petit coup de... La personne, elle va trouver bizarre ce que tu dis, donc du coup, tu oublies un peu où tu en étais. Déjà, je pense qu'on a tendance à être beaucoup trop dure envers nous-mêmes, assez intransigeant et dangereux de moments. Les choses qui me font du bien, c'est peut-être de lâcher prise, de lâcher prise et d'être beaucoup plus douce, beaucoup plus... bienveillante avec moi-même. Et puis, cette bienveillance, elle passe aussi par le fait d'accepter la douleur, ce qui est un peu parfois compliqué, d'accepter de ne pas aller bien, que c'est OK de ne pas aller bien, finalement, parce que ça fait partie des émotions comme la joie, comme tout, finalement. Et cette acceptation, elle est parfois compliquée, mais elle est très libératrice. Si tu vas mal, c'est OK d'aller mal et vas-y, pleure, sois en colère. Fais des choses qui peuvent te permettre de te vider. Laisse couler. C'est pas honteux, c'est pas mauvais d'aller mal. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on connaît un petit peu la tristesse et des phases de moins bien, parce que sinon, on connaîtrait pas le bonheur, après tout. Et puis sinon, des choses qui me font du bien, il y en a beaucoup. Mais si je devais faire une petite liste exhaustive, je dirais déjà qu'il y a la nature, le fait d'être au contact du soleil, d'entendre le vent, les oiseaux, m'asseoir dans les champs. Ça me fait beaucoup de bien. La musique aussi, la musique, très libérateur pour moi. Je peux me poser pendant des heures quand je vais pas très bien, des fois jouer du piano jusqu'à m'endormir sur le clavier, écouter des musiques qui me font du bien, qui me font mal, qui me font pleurer, qui me font ressentir beaucoup d'émotions. Et puis finalement, même dans les moments où je vais mal et où j'aime bien être seule, des fois je me fais un peu violence, si on peut dire comme ça. et je vais voir des gens que j'aime, qui sont bienveillants et qui m'aiment aussi en retour. Et je pense que ça, ce sont des moments qui sont très doux à passer et qui contrebalancent bien la sensation de tristesse ou de douleur qu'on peut ressentir. Donc ouais, je pense que s'il y avait un petit combo gagnant pour moi, ce serait la musique, la nature et l'amour. J'espère énormément que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a plu de la faire. Je voulais vous remercier évidemment mille fois pour tous ceux qui ont participé et vous dire que j'ai trouvé ça vraiment personnellement fascinant de voir à quel point tous vos témoignages étaient aussi diversifiés. Il y en a, ça va être la cuisine, les balades, le sport, les amis, le cinéma, la méditation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me dis que moi-même, quand ça ira pas trop bien à l'avenir, déjà je reviendrai vers cette vidéo et je me rappellerai que je suis pas tout seul et puis j'essaierai vos trucs et astuces et je me dirai que ça peut peut-être marcher sur moi. On y sera. J'espère donc que cette vidéo vous sera autant utile à vous qu'à moi. D'ici là, en tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et à la prochaine.